Le grand cornue, je ne l'ai jamais trouvé. J'en ai trouvé un autre, grâce à un grand cornue, qui est sur des cartes de l'OE des Fortes. Donc, ça fait à peu près 6 ans. Moi, je parle allemand, ma maman est là, grâce à elle. Et donc, quand on s'intéresse au cornue, on trouve évidemment ce qui se passe en Allemagne. Donc, j'ai regardé un peu et on voit pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi les Allemands ont un peu d'avance sur nous, au niveau cornue, mais pourquoi on va les rattraper très vite. Très, très vite. Et on a été passé très, très vite. Très, très, très vite. Si tout va bien. Donc, il y a eu un... Alors, déjà, pour commencer, dire, le cornier était dans les campagnes européennes. Il était très commun. Il était très commun. Les gens allaient ramasser des cornes partout. Il y a peu d'écrits, parce que les gens voyageaient moins que toujours. Il fallait y aller en carriole, ça durait des semaines ou des mois. Mais il y a la famille Villemorin qui a acheté un territoire au sud de Montargis, environ à 150 km de Paris, 600 hectares. Il avait acheté, M. Villemorin, en 1820, à peu près, pour faire des essais de culture. Et il était sur une faille. Donc, il y a deux terrains très différents, de chaque côté de la faille. Et j'ai eu un rapport de visite de quelqu'un qui a été le voir et qui a décrit l'environnement de la campagne. Et pour lui, le cornier est très commun. Il n'a rien de spécial en 1820. Il y en a partout. D'accord ? C'est écrit dans son rapport. Donc, il n'a pas insisté beaucoup. Il y en a partout. Les gens ramènent des camps partout. Bon. Tous ces corniers-là ont disparu. Le cornier n'est plus du tout commun dans la région de Nogent-sur-Vernisson, où il y a la boîte homme à Villemorin. Et donc, en Allemagne, il devait être commun aussi, au Moyen-Âge, jusque vers 1850. Et il se trouve que, pourquoi ils ont de l'avance sur nous, c'est qu'il y a un forestier qui a tiré une sonnette d'alarme en 1937. Il s'appelle Autolink. D'accord ? C'est un forestier qui a écrit un papier, quelques pages, je l'ai vu une fois, longtemps, qui dit « si on ne fait rien, cette essence-là va disparaître de nos forêts et de nos campagnes. Il n'y en aura plus. » D'accord ? Donc, 1937, ce n'était pas tout à fait la bonne période pour tirer une sonnette à l'arbre comme ça. Et donc, ça a été un petit peu oublié. Et, heureusement, je te dis, si tu as d'autres informations, hein, Philippe, mais qui est allemand, hein ? Donc, Autolink, plutôt dans le sud de l'Allemagne. De toute façon, il n'y en a pas dans le nord. Ça s'arrête vers le est, vers le milieu de l'Allemagne, la répartition des corneaux. Et donc, arrive un jeune forestier, vers 1970, alors il a un nom imprononçable, il s'appelle Védic Kauf von Schmeling. Hein, c'est bien ça ? C'est un aristocrate. C'est un aristocrate, c'est un aristocrate. Védic Kauf von Schmeling. Donc, il a fait des études de forestier, hein, et qui a dû tomber sur ce papier, dans les années 70, et qui est tombé amoureux. Et là, il a été infecté par le cormier, comme d'autres, hein, ou en fait, qui tu ne pas. Donc, il a dit, ok, donc il a dû faire sa petite enquête, il a vu qu'il y en avait de moins en moins, et, ben, il a décidé de se consacrer à la réintroduction de cet arbre. Et il a pris ça par tous les côtés possibles, donc faire germer les petits cormiers, créer des cornerets, étudier les arbres, sauvegarder les fruits, lui un peu moins. Lui, il est dans la filière bois, d'accord ? Lui, c'est le bois qui l'intéresse. Et donc, et ça, ça date de 75, je crois que sa première installation, où il a planté des petits cormiers, c'est 1975, au milieu de l'Allemagne. Et il y a eu des élus, il y en a eu d'autres. Donc, c'est quand même quelques années avant que les Français s'en occupent à nouveau, d'accord ? Puisque nous, en France, c'est plutôt les années 2000. Et donc, et d'ailleurs, en Allemagne, alors dans les pays de langue allemande, le cormier, en particulier en Autriche et en Suisse, est considéré comme espèce en danger. Pas en Allemagne, mais ça aide, quand on dit espèce en danger, ça aide de s'occuper de ces armes. Et donc, il a commencé à essayer de faire connaître le cormier. Jusqu'à arriver en 94, je crois, où ils ont créé une association qui s'appelle Ferd'Ancrage Payer Link. D'accord ? Ferd'Ancrage Payer Link, c'est-à-dire Association pour la proteste, pour la, pas la, Ferd'Ancrage, ça veut dire pour développer le cormier. Association pour le développement du cormier. Et donc, il est à l'origine de ça. Alors, ce qu'il ne gâche pas, c'est que c'est un très bon écrivain. Il a écrit un bouquin magnifique, 200 pages, sur le cormier. Le premier livre entièrement consacré au cormier de l'histoire de l'humanité. Il n'y en a plus pas eu à l'an. Et donc, hein ? Je veux dire un mot ? Oui. En 93, donc une année avant la création du Ferd'Ancrage Payer Link, c'était l'année du Speyer Link en Allemagne. Voilà, une année avant. En 94, on a fait, en 50 mètres. Grâce à Bédic Fondé. Oui, et l'année d'après, en 94, il y a eu le Ferd'Ancrage Payer Link, c'est-à-dire que c'est créé. Alors, lequel livre est en démonstration sur le soin de cormier ? Voilà, et qui n'existe qu'en allemand, malheureusement, mais qui est libre. On peut le télécharger en PDF maintenant. Donc, il y a plein de belles photos, il y a tout un tas de choses très intéressantes. En particulier, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est qu'il a trouvé un cormier en 15 troncs. Un cormier en 15 troncs. Il a trouvé qu'il part dans une forêt, un cormier qui était tombé. Et 15 troncs, mais gros, des grands cormiers. Une petite forêt de cormier à partir d'un seul cormier qui est tombé. C'est un objet de cormier. Sur racine. Sur racine. Sur touche aussi, mais surtout sur racine. Et donc, c'est ce qui m'avait, moi, la première fois que je l'ai lu, il faut que je le redise, c'est ce qui m'avait le plus étonné, parce que je ne m'attendais pas à ça. À des distances importantes, jusqu'à 15 mètres de l'endroit. Bon, et donc, lui, en tant que forestier, il avait l'œil pour voir ça. Et donc, arrive la création du... Vous dites pour le... Furt of Crash, je crois. 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 Et alors, là où ils ont eu de la chance, c'est qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait un peu de moyens dans le Furt of Crash, je crois. Il y a le nerf de la guerre, quoi, d'accord ? Alors, il se trouve que dans le S, la boisson nationale n'est pas à la bière. N'est pas à la bière. C'est pas à la bière. C'est le jus de pomme. C'est le cidre, mais non pétillant. C'est du cidre, c'est du vin de pomme, en fait. D'accord ? Donc, ça s'appelle Apfelberg, précisément. Et le haut de gamme de leur vin de pomme, le haut de gamme, s'appelle Corme. Le vin de pomme Corme, si on veut dire. 20 pommes par mûre, d'accord ? Parce qu'ils introduisent une petite partie de jus de corne dans ce cidre et ça double le prix. Donc, vous voulez coûter 3 euros la bouteille d'un litre, ça coûterait 5 à 6 euros. Alors, moi, pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, oui, ça doit être meilleur. Tu vois là. Voilà, bon, ok. Mais après, je vous expliquerai pourquoi. À la fin. Donc, Postman, c'est le grand producteur de l'Appelbein, de Francfort et du S. C'est une grosse boîte. A été parmi les créateurs de ce club et donc a pu financer. Il est financé von Schmeling qui a continué à écrire beaucoup de choses. Et qu'on peut télécharger tout sur PDF, en version allemande, pendant des années et des années. Donc, il y a tout un tas d'études de toutes sortes qui ont peut-être un petit peu vieillie, mais qui sont toujours très intéressantes. Et il y a des visites de pays. Je me rappelle, il y a une visite des cormiers en République tchèque, il y a des cormiers en Espagne, des cormiers en Italie. Il y a la composition chimique du jus de corme, du jus de corme fermenté, etc. C'est-à-dire plein de choses hyper pointues et très intéressantes qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une publication d'un club où il y a peut-être entre 50 et 100 personnes. Oui, mais il y avait quelqu'un qui pouvait un peu payer pour obtenir ces résultats. Et donc, en 1993, cormier arbre de l'année. Alors, un autre héros du cormier en Allemagne m'a dit « Oh, ça a été super mal organisé cette affaire-là ! » Alors, c'est un pommologue. Donc, lui, c'est un pommologue dans le S. Il s'est reconnaît des centaines de sortes de pommes. Il me dit « Nous, quand on prévoit la pomme de l'année, c'est pour dans trois ans. » D'accord ? Donc, on donne des créfons de la pomme qu'on veut mettre en avant pour dans trois ans aux pépiniéristes qui prévoit des jeunes blancs pour que le public puisse en acheter de la pomme de l'année. D'accord ? Mais le cormier arbre de l'année en 1993 en Allemagne n'a pas été prévu. Donc, il n'y en avait pas chez les pays. Il y a eu des Allemands qui se sont précipités en masse pour en acheter vu qu'on leur a dit que c'était un arbre rare, intéressant, pour une machin, pour planter dans le jardin. Et il n'y en avait pas. Donc, Heiko Fischer nous appelle et nous lui dis « Ça a été organisé à la main comme je te pousse. » C'était à ne pas faire de cette façon. Mais, malgré tout, l'intérêt n'a pas faibli. Et apparemment, il y a eu 600 000 cormiers de plantés en Allemagne depuis 1993. D'accord ? Alors que dans les recherches qu'avait faite Wedi von Schmeling et ses étudiants, parce qu'il a fini prof d'université, ils ont trouvé 4 000 grands et anciens cormiers dans toute l'Allemagne. Donc, 600 000 contre 4 000, on va dire, le cornier est sauvé en Allemagne. D'accord ? Même si ce n'est pas évident qu'il était en danger. Je ne sais pas. En fait, je n'en sais rien. Et donc, 600 000 corniers. Et donc, il se trouve que j'ai été les rencontrer en septembre. Tous les ans, il y a encore une réunion du club, de leur club Ferdra-Crash-Pierling. Et j'ai été à l'épicentre, en fait, de là où ils travaillent. C'est-à-dire, c'est un institut de recherche payé par l'État de Baguette. Il s'appelle Landesamt für Wein und, je ne sais pas quoi, Ferdorum. Donc, ils font des essais. En fait, ils travaillent non pas pour les particuliers, ils travaillent pour les fleuristes et les pétunieristes, pour leur présenter de nouvelles sortes de fleurs, des arbres à sauver, etc. Et donc, j'ai rencontré là... Vous pouvez dire un mot ? Pardon ? Vous mettez aussi l'accent sur l'alisier torminal. Alors, oui, mais moi, ça m'intéresse moins. Je sais, mais je voulais juste le dire. Ils en plantent pas mal. Oui, oui. Vous mettez aussi l'accent sur cet arbre-là. Oui, l'hébédic lui-même, il écrit dans son bouquin que pour un cornier, il y a 500 alisiers. Donc, voilà, au cœur des fruits... J'ai visité en Allemagne, une forêt, il y avait plein d'alisiers torminaux. Oui, 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 oui. Très bien, très bien. Je sais que les Alsaciens faisaient du schnapps avec ça. Oui, c'est vrai, mais un peu... Il fallait du courage pour aller ramasser les alisiers. Bon, c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est pour ça, ils allaient... Non, 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 c'est comme ça. C'est un malte. Ok, c'est un beau bois. Alors, ils ont intégré la lésier-torminale dans leur intérêt. Pourquoi ? Parce que pour le bois. Parce que c'est un beau bois. Et donc, j'ai rencontré à Würzburg deux autres héros du cornier en Allemagne qui, grâce à eux, ont beaucoup avancé, qui s'appellent Roman Depler et Jürgen Graf, qui, eux, ont fait beaucoup de travail pour sauvegarder des espèces de cornes à gros fruits. Parce que ça, c'est l'avenir. Si on veut faire quelque chose avec les fruits, c'est les cornes à gros fruits. Donc, ils ont sauvegardé par greffage, depuis 20 ans, des cornes. Sans les améliorer, mais en les sauvant. Ceux qu'ils ont trouvés dans la nature, et en général, plutôt sur des cornes isolés, des cornes champais. Un peu comme ceux de Marmotier. Je pense qu'à Marmotier, il y aura quelques cornes à sauvegarder par le greffage. Et eux, ils ont fait cette opération en Allemagne. C'est ici. Monsieur Barino vient chez nous. Il cherche des greffons sur les beaux arbres. Ceux qui ont des fruits de belle taille. La petite corne poire, la petite corne pomme. Et ils utilisent ces greffons pour greffer chez lui, pour son association à ses deux ailes. À l'aimer au paroi. Je sais, je le connais, je vais te le voir. Mais le problème, il devrait être un petit peu plus, encore plus marketing. C'est-à-dire qu'ils devraient les nommer. Je ne sais pas, Marmotier, ils devraient leur donner des noms. Les Allemands leur ont donné des noms. Les Allemands pour l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont travailler. Oui, je le sais bien. Il n'a pas la même liberté que vous et moi. Oui, oui, oui. Oui, enfin... Oui, oui, surtout vous. Hein ? Non, en fait, la... Par exemple, ils ont... Ils ont baptisé un, c'est Nord-Licht. la lumière du nord de la lumière du nord de ça c'est bien ils en ont baptisé un autre celui qui se vend le mieux ça veut dire la géante de Zosenhayn tout le monde sait de quoi on parle quand on dit je voudrais des greffons ou un plan de Zosenhayn ça c'est beau ça c'est beau alors ils ont ils ont sauvegardé ils ont trouvé peut-être une vingtaine de sortes à sauvegarder et à propager par le métal ils ont considéré que les autres n'étaient pas assez intéressants le conseil général du bar chez nous on a acheté 7 Zosenhayn qui l'a monté chez nous au bord d'une route malheureusement la tempête qu'on a eue là en septembre on a arraché 3 il en reste plus que 4 et c'était des arbres déjà avec 20 mètres de haut j'ai vu des photos ils sont prêts d'un refroid oui exact un arbre droit et alors est-ce que est-ce que vous avez des variétés spéciales ou est-ce que c'est des francs de pied les francs de pied c'est des semis qui n'ont pas été classés je ne peux pas vous dire d'accord ok et donc donc moi j'ai trouvé à Paris une corne de très très grosse taille dans un parc parisien donc je ne peux pas vous en parler parce que ça parle de corne allemand mais j'ai quand même trouvé une corne énorme peut-être je suis champion du monde avec Bernard Cormier qui est là-bas excuse-moi je te présente c'est lui qui a pesé la plus lourde à 52 des poussières 2 grammes c'est ça ? 50 à 8 50 à 8 tandis que Védic von Schmeling dans son bouquin il écrit que la plus grosse qu'il ait jamais trouvée dans toute sa vie 49 grammes on le bat quand même de 2 grammes et demi quand même et donc cette corne là on la propage j'ai déjà trouvé au moins 5 personnes qui ont réussi à greffer ce corne là en France et en Allemagne pour se greffer on va peut-être augmenter la taille peut-être peut-être mais diminuer je ne sais pas je ne sais pas de toute façon ça va dans l'autre sens et là je vais faire une enquête je vais essayer de trouver d'où viennent ces arbres parce qu'il y en a 2 en plus il y en a un autre qui est très intéressant qui date de la création du parc en 1985 ils sont déjà comme ça et puis ils font déjà 8 mètres de haut on va dire 8 mètres c'est en vrai citoyen je ne vous le joli je ne sais pas j'ai peur il y a des milliers de gens qui passent là toutes les semaines d'accord personne ne sait ce que c'est personne ne s'arrête je préfère rien que ça reste comme ça moi personnellement jusqu'à ce qu'il y en ait pas c'est parce que aujourd'hui je bosse pour l'école du jardin botanique et la ville de Paris je l'ai dit et ça me s'arrête vivement et puis je peux peut-être vous allez me laisser vos coordonnées c'est ici les moulinots c'est ici les moulinots mais je ne vous dirai pas exactement d'accord je préfère le garder pour voir Evelyne le 16 il me suis dit le fils Carpiaque Evelyne a les coordonnées je suis dépositaire Bernard aussi d'accord mais on est tous des vieux donc on risque que ça se trouve d'un coup il ne faudrait pas que ça soit permis par même mais comme ils ont été greffés c'est bien et alors en clin d'oeil aux allemands moi j'ai dit je l'ai appelé la géante de Saint-Germain voilà la géante de Saint-Germain en clin d'oeil à la Zossenheim risée voilà donc j'espère que un jour dans les bergers il y aura des Zossenheim risée et des géantes de Saint-Germain côte à côte et d'autres évidemment qu'on va continuer de chercher parce que sur les peut-être je crois j'ai peut-être vu 50 arbres j'en ai trouvé je pense 4 donc en dehors de celui-là ça fait 3 qui mériterait d'être greffé je pense il y a un super géant de marmouto non mais non il faut trouver un nom alsacien marmoutière il y a un arbre dans le village le Cormier alors lui je peux vous dire c'est en Normandie lui à mon avis il mériterait d'être greffé il est devant la mairie donc je ne pense pas qu'il risque d'être vandalisé celui-là il mériterait d'être greffé et puis il y en a un dans le bois de Boulogne il y en a un dans le bois de Boulogne et le 4ème enfin il y en a j'en ai trouvé 4 et ça me revient là oui c'est le deuxième à côté du premier de la géante de Saint-Germain je ne sais pas comment je vais l'appeler le deuxième je ne sais pas encore et voilà donc les allemands ont pris de l'avance ont pris de l'avance j'ai combien de temps encore ? 5 minutes les allemands ont pris de l'avance pourquoi ? ben tout ça ça dépend toujours d'un gars c'est à cause de Védic Couch Védic Védic Couch Védic 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 parce que parce qu'un gars jeune jeune sorti de l'école tombe sur un papier et s'intéresse à ça comme moi je suis tombé sur Achère Grand Cormier je me suis demandé c'était quoi le Grand Cormier d'Achère Grand Cormier et donc eux ils ont commencé en 75 et nous ben nous et c'est pour ça je vous disais que ça ne parlerait pas que de Cormier allemand nous c'est Christian Dubrat le renouveau du Cormier en France donc tout à l'heure je suppose que vous en avez parlé très rapidement très rapidement bon en France il y a un vrai rendement pour une chose qu'on appelle l'agroforesterie d'accord l'agroforesterie les allemands ne l'ont pas inventée c'est les français et alors c'est un jeune chercheur de l'île Rhin à Montpellier dans les années 80 après avoir été embauché je suppose qu'il a attendu d'être embauché avant de commencer à prendre la tête à tout le monde pour dire il faut replanter des arbres dans les champs alors que jusqu'à cette époque là on donnait des primes et même des amendes quand les arbres n'étaient pas arrachés d'accord lui il arrive il dit il faut replanter des arbres dans les champs ça a duré que 10 ans et il a eu un budget pour faire des essais en grandeur nature je suppose c'était pour que il fiche la paix dans la hiérarchie c'est ce que je pense mais il ne me l'a pas dit lui-même et donc il a il a il a fait des alors donc dans son idée il fallait replanter des arbres dans les champs mais pas comme faisaient nos ancêtres c'est à dire pas mitter n'importe comment il faut quand même pouvoir faire passer les grosses machines les épandeuses donc dans son idée c'était bien droit bien droit sur des kilomètres avec une largeur entrevents bien 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 standard donc sur 26 mètres ou 40 mètres et donc il a commencé à faire des essais là-bas et c'est quand même très sec Montpellier c'est le sud de la France et il avait des essais à faire avec de la vigne et il m'a dit moi je l'ai appelé sur un coteau donc en hauteur avec très peu de terre et la roche directement en dessous donc la vigne ça lui plaît ça va bon même si elle a du mal elle donne du bon raisin mais il fallait un arbre adapté à cette à cette à cette à cette à cette difficulté d'accord avec une deuxième contrainte s'il fallait convaincre les français agriculteurs de replanter des arbres il fallait qu'il y a au bout de 50 à 60 ans ces arbres là une valeur certaine pas une certaine valeur une valeur certaine donc arbre noble donc il a il a testé différentes essences mais l'essence de base qu'il a testé c'est le cornier dans le centre de recherche de restinclé et donc dans différentes positions mais en particulier avec la vigne en haut sur les coteaux et alors ces corniers là il les a plantés en 95 donc 20 ans après pointe cheméligne il y a 20 ans après et le temps que les arbres grandissent un peu et qu'ils puissent sortir leur premier rapport c'était 2005 d'accord les rapports alors j'espère qu'il ne les a pas classifiés ils sont très favorables c'est à dire que selon ces rapports un paysan qui va planter des arbres dans ses champs au bout de 50 ans va avoir 30% de rendement en plus que s'il plantait ses arbres d'un côté en forêt et s'il faisait sa agriculture de l'autre côté c'est 30% d'argent en plus en fait d'accord selon ces rapports c'est sorti en 2005 et alors ça a pris une ampleur phénoménale assez vite d'accord et aujourd'hui il y a des projets d'agroforesterie partout en France qui sont aidés le ministère français paye pour replanter des arbres à point de marpeiller pour les arracher et il y a vraiment des milliers de cormiers qui sont plantés en France en ce moment et je n'aurais jamais poussé des gens à aller dans le cormier aujourd'hui d'accord si je n'avais pas compris ça mais ce n'est pas vieux c'est en mai 2017 je suis tombé là-dessus j'ai fait le rapprochement entre cormier et agroforesterie en mai 2017 ça fait un an et demi juste après je rencontrais Éric et je ne sais pas si je l'aurais appelé si je n'avais pas dit oui grâce à l'agroforesterie il va y avoir des cornes pour tout le monde dans 30 ans 40 ans en France d'accord donc aujourd'hui il y a les vieux arbres mais dans quelques années il y aura des arbres absolument partout c'est-à-dire que c'est au six coins de l'hexagone qu'il y a des projets d'agroforesterie en ce moment et il y en a et il y en a de plus en plus à tel point j'ai discuté avec un gars qui s'occupe de ça dans l'heure il m'a dit non je ne vous donne pas les adresses des paysans qui font de l'agroforesterie parce que vous comprenez il y en a un qui s'est plaint chez lui alors lui il est au département il aide à ces projets-là il m'a dit il a vu débarquer deux quarts de touristes parisiens d'accord qui ont été visites qui sont rentrés dans son champ sans s'occuper s'il y avait des semis ou quoi que ce soit d'accord pour aller voir son installation d'agroforesterie alors ils m'ont demandé la confidentialité donc bientôt on ne saura même plus où sont ces projets d'accord aujourd'hui on les trouve encore dans internet parce qu'il y a de la pub il y a la presse etc mais s'il se trouve bientôt et peut-être que le public va se calmer mais il se trouve que dans la grande majorité de ces projets il n'y a pas que du cormier bien entendu mais il y a entre 10 et 15% de cormier alors évidemment nous on est habitué à trouver un cormier isolé par-ci par-là mais quand il y a 500 arbres x 15% de cormier et bien ça fait tout de suite 75 cormiers dans un champ qui plus tard vont être parfaitement simples à récolter puisqu'on pourra les récolter dans un champ moissonné en septembre voilà donc il y en a vraiment pour tout le monde pour faire plein de choses pas que du schnapps et du cormier et de la confiture on a un truc de la cosmétique de la pharmacie génial il y a plein d'idées possibles en fait on va pouvoir faire plus de choses avec les cormes qu'avec les pommes sauf les tartes ça marche pas voilà c'est oui et une des applications dont je voulais vous parler c'est terminé là-dessus elle est allemande mais elle est aussi normande historiquement même s'il n'y a pas d'écrit dans la littérature j'en ai pas encore trouvé j'avais pas je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai pas compris pourquoi les allemands doublaient leur prix en mettant un peu de jus de corne dans leur vin de pomme et j'ai fini par comprendre ils parlaient toujours de clarification et de garde d'accord ça se gardait plus longtemps et le cidre devenait plus beau plus belle couleur d'accord et bien en fait j'ai fini par comprendre que les tanniques en fait au début je ne savais même pas mais pour faire ça ils vont chercher des cornes pas mûres sur l'arbre avant fin août ils montent aux arbres pour les prendre vertes avant qu'elles tombent et les pressent dans cet état-là d'accord donc dans un état encore plus tannique que quand elles tombent de l'arbre d'elles-mêmes d'accord et ils incorporent ce jus en très petite quantité donc ce jus très tannique aux pommes de leur jus de pommes et donc ça a un effet collage alors je ne me demandais pas c'est quoi le collage je n'y connais rien donc un effet collage qui je pense ça fait tomber des impuretés au fond d'accord puis après au soutirage il n'y a plus des impuretés dedans grâce au tannin et ça a un effet garde parce que les tannins sont un enfin tuent les bactéries tuent les levures d'accord donc il n'y a pas il y a moins de risque d'une deuxième fermentation c'est pas le sorbitol non 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 ça c'est un des sucres qui a dans l'oeil donc ça ça peut être intéressant en pharmacie en pharmacie à mon avis il y a des possibilités aussi de faire des choses et donc ça c'est une des applications dont je pense qu'elle a peut-être un avenir même s'il y a des gens qui préfèrent mettre du soufre parce que 10% de la population se plaint aujourd'hui des sulfites qui se trouvent dans les mains se plaignent d'avoir mal à la tête très vite derrière et et ce serait dû au sulfite 10% de 7 milliards d'humains ça fait 700 millions d'humains qui seraient allergiques au sulfite qu'on met dans les mains français et alors coup de peau magnifique hier me téléphone un monsieur parce que je laisse mon numéro téléphone un peu sous forme codée dans internet donc il me téléphone il n'avait jamais entendu parler d'Église voilà il est en sortie voilà il est en sortie d'accord et je lui dis mais si vous vous intéressez aux cormiers venez alors on discute un peu j'essaye toujours de placer cette application d'utilisation des tanins des cormes même pas mûres dans le jus de pomme et le vin et d'ailleurs selon certains auteurs ça serait la raison pour laquelle on trouve des cormiers dans les régions viticoles parce que ça se faisait dans le temps on mettait un petit peu de jus de corne dans le vin pour la garde avant d'avoir inventé et de mettre les cibles de soufre donc ça se faisait au Moyen-Âge ça se faisait jusque vers 1850 apparemment et alors un des allemands alors lui c'est l'école fruit de la du Föderkreisch Payerling a retrouvé la méthode il le fait il le fait sur son site refait maison tous les ans et il nous en avait donné une bouteille on a cassé une deuxième cette année c'est bon et il nous avait donné une bouteille en octobre 2016 à on l'a bu on l'a bu en juin 2017 elle n'avait pas bougé il n'y avait pas de sulfide dedans il n'y avait que un peu de jus de corne il m'a dit moins de 1% entre 0,75 et pour cent et 1% sinon après vous vous retrouvez avec du Eden Swicker je pense que c'est une des grandes applications possibles du cornier mais il y en a tellement d'autres aujourd'hui que finalement si on l'oublie à nouveau merci à vous merci à vous merci à vous